et voici la vidéo règle du jeu la forêt enchantée un jeu de parcours et de mémoire pour deux à six joueurs à partir de quatre ans il est marqué sur la boîte mais je pense que c'est quand même plutôt adapté à partir de 6 voire 7 et donc voilà c'est un jeu édité chez ravenzburger et qui a pour thème les comptes au niveau du matériel tout d'abord un plateau représentant la fameuse forêt enchantée avec des petits arbres en plastique comme ceci qu'il faudra placer sur chaque endroit où il y a un arbre de dessiner sur le plateau de jeu nous avons ensuite un ensemble de grandes tuiles au dos desquelles sont dessinés différents objets provenant de différents comptes donc là par exemple évidemment blanche neige avec le miroir magique de blanche neige la mèche de cheveux de réponse etc etc on va bien mélanger ces cartes de façon à ne pas savoir lesquelles sont lesquelles et on va les disposer dans le château qui est représenté ici nous avons ensuite un ensemble de six jolis pions en bois chaque joueur va choisir la couleur de son choix et va pouvoir disposer son pion dans le village qui se trouve ici il ne nous reste plus qu'un ensemble de deux dés normaux qu'on va pouvoir disposer à côté du plateau de jeu et nous allons pouvoir débuter la partie mais quel est donc le but du jeu et bien nous sommes des jeunes aventuriers qui allons explorer la forêt pour essayer de retrouver des objets magiques qui sont cachés sous les arbres il est d'ailleurs à noter que dans la boîte de jeu vous allez trouver comme ceci un résumé de tous les objets se trouvant dans la forêt cachés secrètement sous les arbres effectivement on aura mis des petits jetons représentant les différents objets sous les arbres et on les aura bien placés de façon à ce que personne ne sache en début de partie où ils sont cachés alors pour débuter nous allons retourner face visible la première tuile qui va nous indiquer quel trésor essayer de découvrir en premier ici c'est un rouet magique et donc nous allons tenter de trouver l'arbre sous lequel il se cache mais attention il faudra mieux essayer d'explorer un maximum d'arbres et connaître un maximum d'emplacement de trésor car il faudra trouver d'autres trésors une fois que celui ci aura été trouvé et plus on aura mémorisé ce qui se cache dans la forêt plus on aura de chance de l'emporter car le premier joueur à trouver trois objets magiques l'emportera alors il existe deux niveaux de règles un niveau simple et un niveau avancé je vais commencer par vous présenter les règles avancées car c'est les plus sympathiques à mon avis alors lorsque c'est un joueur de jouer on commence par le joueur le plus jeune il va lancer les deux dés et il va pouvoir faire avancer son pion en sachant que la case qui se trouve avec une étoile sera la case de départ de tous les joueurs donc on met d'abord son pion à cet endroit là avant de lancer les dés et ensuite on lance les dés et on va pouvoir utiliser les deux les deux faces des dés séparément donc je peux d'abord décider d'avancer de 5 et ensuite d'avancer de 3 dans la direction que je veux ou sinon avancer de 3 et ensuite avancer de 5 on peut suivre les chemins de son choix donc là le joueur jaune pourrait dire bah je vais d'abord faire 5 1 2 3 4 5 et puis je vais ensuite faire 3 1 2 3 je vais m'engager sur ce petit chemin là on passe donc au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre on jouera toujours comme ceci ensuite au fur et à mesure du jeu le prochain lance les dés et lui aussi va pouvoir avancer de 6 et de 3 ou de 3 et de 6 par exemple en démarrant ici 1 2 3 4 5 6 1 2 3 alors dès qu'on va s'arrêter devant un arbre ce joueur là va pouvoir regarder secrètement sans montrer aux autres joueurs ce qu'il voit comme trésor le miroir magique de de blanche neige je le recache en place mais je ne le dis à personne évidemment et j'essaye de me rappeler qu'il est ici alors attention chacune des phases du dé me permet d'avancer au maximum du chiffre indiqué mais je peux faire moins si je le souhaite donc par exemple le joueur suivant s'il fait 6 et 5 il pourra faire 1 2 3 4 5 6 et puis 1 2 3 ben au lieu d'utiliser la totalité du chiffre 5 il décide de s'arrêter ici car effectivement pour pouvoir regarder sous un arbre il faut s'arrêter donc il préfère s'arrêter là pour regarder secrètement ce qui se cache sous cet arbre avant de le replacer sur sa case que se passe-t-il si on tombe sur la case d'un joueur imaginons que le suivant fasse 1 2 3 4 5 6 1 2 3 je tombe sur une case occupée et bien bam je vais chasser ce joueur et je vais le forcer à repartir au village c'est assez méchant et en plus comme je suis tombé devant un arbre je regarde secrètement aussi ce qu'il y a sous celui ci alors que se passe-t-il lorsqu'un joueur pense avoir localisé l'objet il ne le dit à personne car effectivement ça reste toujours secret et puis ensuite lors de ses déplacements futurs il va devoir tenter d'arriver jusque sur la clé du château car effectivement il va falloir aller dire au roi où se trouve l'objet en question donc là imaginons que le joueur soit là et puis qu'il fasse 6 et 3 et bien 1 2 3 4 5 6 voilà même s'il avait fait plus il aurait pu s'arrêter directement sur la clé dès qu'un joueur arrive sur la clé à ce moment là il va devoir désigner au roi l'arbre sous lequel il pense que se trouve cet objet donc là je pourrais dire je pense que c'est celui là mais attention je ne le montre pas aux autres joueurs je vais regarder secrètement si j'ai juste si j'ai juste à ce moment là je le montre à tout le monde oui j'ai bien trouvé le rouet je remets là bas en place et je gagne cette carte que je vais pouvoir placer face visible devant moi en revanche si je me suis trompé que j'ai désigné un arbre et que ce n'est pas celui là je ne montre à personne ce qu'il y a dessiné dessus je dis juste à tout le monde là je me suis trompé mais par contre j'essaie de me rappeler de ce que j'ai vu et malheureusement en punition je suis obligé de repartir au village alors reparlons de l'utilisation des dés de façon séparée pourquoi est ce qu'on les sépare parce que ça permet de changer de direction donc là par exemple si le joueur jaune avait eu ce résultat là il aurait eu le droit de dire je vais utiliser le 4 pour faire 1 2 3 et m'arrêter à ce moment là je regarde ce qui est sous l'arbre avant d'utiliser mon deuxième dé de faire 6 1 2 3 4 5 je m'arrête là je n'utilise pas le dernier point je regarde aussi sous cet arbre donc vous voyez qu'en utilisant les deux dés de façon séparée on peut changer de direction et puis aller voir jusqu'à deux arbres alors de temps en temps les joueurs vont aussi faire des doubles et lorsqu'on fait un double on peut utiliser la magie lorsque j'utilise la magie alors lorsque je fais un double plutôt soit j'utilise les dés de façon conventionnelle et à ce moment là je ne fais pas la magie soit je décide d'utiliser la magie pour par exemple me déplacer devant n'importe quel arbre libre du jeu je peux donc pas me téléporter à un endroit puis à ce moment là évidemment regarder ce qui est caché sous cet arbre je peux à la place aussi utiliser la magie pour me téléporter sur la case fer à cheval qui se trouve juste devant le château donc par exemple quand je sais où se trouve l'objet qui est demandé bien ça peut être très très pratique de me téléporter à cet endroit là comme ça j'aurai moins de chemin à faire pour aller dire au roi où se trouve l'objet en question enfin à la place de ça je peux aussi utiliser la magie pour changer l'objet à trouver donc ça peut être utile dans deux cas par exemple s'il y a quelqu'un qui commence à se rapprocher du château il y a des chances qu'ils sachent où se trouve cet objet là et bien si jamais en tant qu'autre joueur je fais un double je peux dire je vais lui faire une petite méchanceté je vais remélanger ce paquet de cartes hop on le remélange bien avant de le remettre en place et je tire une nouvelle carte et cette fois ci c'est cet objet là que l'on doit trouver donc peut-être que ce joueur sait où il se trouve mais peut-être qu'aussi ça va le perdre il est aussi possible comme on remélange le paquet qu'on fasse réapparaître le même objet du coup ma magie n'aura servi à rien on peut aussi évidemment l'utiliser pour soi même si je suis là et puis je ne sais pas où sont les haricots magiques je peux aussi si je fais de la magie bien remélanger le paquet mais encore faut-il que je réussisse à faire un double ça peut arriver aussi si je suis sur la case clé et puis qu'au tour précédent j'ai découvert cet arbre je l'ai montré j'ai trouvé donc j'ai gagné cette carte il y a une nouvelle tuile qui est arrivée mais malheureusement celui ci je ne l'ai pas vu sous un arbre je ne sais pas où c'est si jamais j'ai de la chance et en lançant les dés je réalise aussi un double et bien à ce moment là je pourrais remélanger le paquet et peut-être avec de la chance tomber sur un trésor que je ou je sais qu'il se trouve et la partie se poursuivit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à découvrir sa troisième carte dès qu'un joueur récupère une troisième carte trésor la partie prend enfin c'est lui qui l'emporte alors si vous jouez avec des enfants plus jeunes et bien on fait exactement la même chose sauf qu'on n'utilise pas la magie à chaque fois que vous allez utiliser des chiffres on fait tout simplement le total des deux on ne sépare pas en deux dés vous avancez du total indiqué ou de moins que le total indiqué et la magie ne fonctionne pas donc vous pouvez pas vous rendre à ces endroits là vous ne pouvez pas changer la carte qui est à trouver vous ne pouvez pas vous téléporter d'un arbre à un autre et sinon tout le reste du jeu se déroule exactement de la même manière voilà donc pour la forêt enchantée un excellent jeu de mémoire et puis de parcours avec un petit peu de réflexion tactique par rapport aux résultats qu'on fait sur les dés et puis aussi surtout se rappeler d'un maximum d'objets qui sont cachés alors sur le plateau de jeu il y a des petits dessins comme ceci et le mieux pour essayer de se rappeler c'est de se faire des associations d'idées donc par exemple si je vais ici hop je vois qu'il y a le rouet je peux me dire le rouet il est dans la petite cabane du bûcheron ensuite à côté de la mare ah ben j'ai vu qu'il y avait la sucette j'imagine une grenouille qui est en train de manger une sucette ici il y a le haricot géant de jack jack et sa petite maison en bois enfin voilà donc je peux essayer comme ceci de me faire des moyens mnémotechniques pour essayer de me rappeler ou sans bien cacher les objets au fur et à mesure du jeu merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle au revoir